Salut à tous ! Habituellement, en début de partie, le professeur de la région dans laquelle nous sommes nous propose de choisir entre 3 pokémons. Dans Earthgold et SoulSilver, ce sont Caïminus, Erissandre et Germignon qui sont présentés. Comme tout le monde a déjà parcouru Johto avec ses créatures, je me suis dit que c'était intéressant pour changer d'utiliser le starter d'une autre région et de voir si à lui tout seul, il peut finir l'aventure. Donc sans plus attendre, voici les règles du challenge. En combat, je suis obligé d'utiliser seulement un salamèche et rien d'autre. Les 6 esclaves, des pokémons qui apprennent les capsules secrètes, sont autorisés s'ils n'interagissent pas avec les autres dresseurs. Évidemment, afin d'avoir un petit peu de compétitivité, les objets sont interdits en combat. Et finalement, c'est à l'esprit revisité, donc profitez-en, j'espère personnellement que salamèche ne va pas nous poser trop de problèmes. Dans ce jeu, le premier combat contre le rival n'est pas trop difficile, puisqu'on a déjà dû parcourir deux routes avec notre pokémon et donc rencontrer des pokémons sauvages. Salamèche a déjà un niveau supérieur à Caïminus, il peut donc le gérer sans souci pour rejoindre le professeur Orme. Après une déposition à la police, l'aventure peut commencer, enfin, et Salamèche se révèle être un pokémon viable, sans trop de surprises, jusqu'à Mauville. Dans les remakes, la tour Chétiflore est obligatoire, et comme notre pokémon a déjà appris Flamèche, tous les combats sont du pas béni jusqu'au boss de la tour. On récupère la CT Flash, et on peut déjà aller retrouver le champion Albert, puisque notre pokémon semble assez entraîné pour y faire face. Malheureusement, sur le premier essai, il rate son duel, puisque le premier Rookool va lui envoyer un jet de sable, et sur le long terme, ça va lui faire rater une attaque sur le Rookops, qui, si elle avait atterri, l'aurait achevé sans soucis. Bon, ça ne fait rien, sur le prochain essai, on ne subit pas de baisse de précision, donc, en quelques Flamèches tabées, les moineaux d'Albert tombent, et on a déjà un badge en poche. Jusque là, les confrontations ne sont pas trop compliquées. Mieux encore, juste avant d'entrer dans les caves jumelles qui mènent à Ecorsia, Salamèche monte au niveau 16, et il apprend une attaque qui, sur papier, n'est pas vraiment utile, car les pokémons qui l'apprennent sont souvent de haut niveau. Dracorage, pour ceux qui ne connaissent pas son effet précisément, c'est une attaque à dégâts fixes, elle fait perdre 40 points de vie aux pokémons adverses. Et à ce stade du jeu, c'est une véritable arme de destruction massive que nous avons là, à preuve avec Salamèche lui-même. En montant au niveau 16, il a désormais 42 PV, ce qui veut dire qu'un Dracorage, s'il le subissait, le mettrait dans le rouge directement. Et à partir de maintenant, l'aventure va s'accélérer encore plus, puisqu'il n'est absolument rien sur notre passage qui peut nous arrêter. On one-shot quasi systématiquement les pokémons adverses. Dans le Pyramolos, le meilleur pokémon du commode en lance est au niveau 12, qui n'a absolument aucune chance, et lorsque Silver nous aborde dans le combat vers le Waoshan, qui est habituellement assez compliqué, en tout cas dans des solo runs, puisqu'il possède 3 pokémons assez différents, ici, ça le crocodile tient une attaque, sans pour autant riposter efficacement, et on en oublie même le badge de la seconde arène, contre qui on a techniquement l'avantage de type, le Assecateur ne peut rien faire, et Hector est maîtrisé. Du coup, on a un doublonville en moins de 2, et si le écrimeux nous fait peur, avec un écrasement qui nous effraye, on tient malgré tout la seconde attaque, ce qui nous permet d'enchaîner directement avec le troisième badge, on reçoit donc le Carapuce à eau. Mais pour réveiller le simularbre, j'ai une meilleure solution, c'est le starter de Red. Pour ceux qui se posent la question, Darkorash est une des attaques rajoutées à Salamèche dans les nouvelles générations, elle n'était pas présente en 1G et en 2G, et heureusement, cette attaque casse complètement le jeu. Mais bon, Game Freak a ses Pokémon favoris, et ici c'est un bel exemple de la manière dont ils les entretiennent, avec des attaques overcheatées, et puis ensuite des méga évolutions. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que Darkorash est de type dragon. En arrivant à Otecia, on nous empêche de voir le champion directement, puisque dans ces jeux, il est à la Tour Cendrée, ce qui engendre pour moi un des défauts de ces jeux. Dans les premières générations, les graphismes ultra-pixelisés laissaient place à notre imagination. On se doutait bien que la Tour Cendrée ne ressemblait pas à cela dans la réalité. Par contre, ici, comme les graphismes sont beaux, mais que la Tour n'a pratiquement pas changé de design, on se retrouve avec 3 personnages importants, un littéralement casse-pas l'un de l'autre, qui ne se parle pas, et pour moi, ça casse un peu l'immersion. Surtout car d'où l'on est, on voit les 3 chiens légendaires en dessous, ça fait vraiment trop. Et c'est plutôt dommage, car pour moi, il y avait moyen d'arranger cela facilement. Usain peut être rencontré ailleurs, ou du moins à un autre étage, et le champion peut rester dans son arène. Pourquoi est-ce que le jeu veut nous envoyer ici, alors qu'il ne le fait pas dans l'histoire originale ? Pourquoi est-ce que la quête des chiens légendaires n'est pas secondaire ? Détrompez-vous, j'adore ces jeux, les remakes ont amélioré tant de choses par rapport aux jeux originaux, mais cette situation est symptomatique de certains choix faits dans les générations futures. Quoi qu'il en soit, maintenant, on peut retourner à l'arène, et cela va un petit peu se compliquer pour notre Pokémon. Les adversaires commencent à avoir plus de PV, et on a pris l'attaque Crofeux, c'est donc cela que l'on utilise sur le Fantouminus, envoyé en premier par Mortimer. Malheureusement, quand l'Ectoplasma rentre sur le terrain, il est plus rapide et il a la possibilité de nous endormir, ce qu'il fait, évidemment, en deux tours, on ne parvient pas à se réveiller rapidement, ce qui fait que deux ballons ombres ont raison de nous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus perdu comme cela, chapeau à Mortimer. L'avantage de cette arène, si le Ectoplasma nous bloque, c'est qu'on n'est pas obligé de la faire directement, et qu'on peut se diriger vers l'ouest, à Olyville, car il y a des dresseurs dans le phare que l'on devra forcément battre à jour. On entame donc une bonne session d'XP, avant de rejouer Jasmine, qui va nous demander de récupérer un médicament. En chômage, on tombe sur un honte, et je suis assez fasciné par la facilité avec laquelle on tombe dessus. Bon, on n'arrive pas à le capturer, je trouve que ça refait à bon ses esclaves, ce sera pour une prochaine fois. De retour à Rosalia, on va se diriger vers la route 42, car à côté de la grotte, il y a la CT Griffe Ombre, ce qui va nous permettre de toucher super efficacement les Pokémon Spectre de la 4ème arène. Une manière de récupérer les choses, puisque, dans cette génération, Tunnel ne peut pas atteindre Ectoplasma, Spectrum et Phantominus, car ils ont récupéré le talent Lévitation. On retourne donc vers Mortimer, et cette fois-ci, avec Griffe Ombre, on peut one-shot le premier Phantominus. Le dresseur adverse appelle donc son Ectoplasma, et notre attaque semble être à tout shot s'il n'avait pas une baisse hitreuse. Par contre, lui, nous termine bien toujours avec deux balles ombres, ce qui est problématique, puisqu'on perd encore le combat. La seule solution, c'est de retenter notre chance, car on a déjà assez XP comme cela, et au bout d'un moment, Ectoplasma préfère faire regard noir, on a donc le temps de l'achever, avant de tomber sur deux Spectrum, qu'on peut théoriquement one-shot, mais c'est un rôle, c'est-à-dire qu'il y a pour sa tâche de chance qu'on ne parvienne pas à l'achever d'un coup. Le deuxième peut d'ailleurs attaquer, mais il choisit malédiction, ce qui nous permet de remporter le combat. Avec le 4ème badge, on peut enfin utiliser Surf, pour se rendre à Erysia, où on a deux quêtes bien précises. On entre donc dans l'arène toute redesignée, le Chuck, qui va voir son Colossage en premier. On a peu de réussite, puisqu'on le brûle, ce qui diminue ses attaques physiques. On parvient donc à s'en débarrasser facilement, avant d'être confronté à un Tartare, aïe un Pokémon aquatique, qui peut nous endormir, qui plus est. Une fois que nous nous reposons, notre Pokémon est écarté avec Mitra Poix, et il va falloir recommencer le combat. C'est officiel, ce ne sera pas aussi facile qu'au début du jeu. Les Pokémon commencent à avoir plus de 80 PV, d'un courage devient vraiment inefficace, la preuve ici sur le Colossage, où c'est avec Lanceflamme que l'on doit terminer le boulot. Par contre, dans ce duel, le Tartare ne va faire que des Mitra Poix, une attaque qui échoue si on touche notre adversaire, ce qu'on ne va pas manquer d'affaires ici, sans vraiment d'autres possibilités de toute façon. Après de multiples soins, on vient à bout du Pokémon Combat, car il n'y avait pas vraiment d'attaque haut. Ouf, c'est bien, nous voilà en bonne mesure pour retourner à Olive Hill, pour un combat contre une championne, dont le type nous est plus sympathique. Avec des attaques feu, les types acier de Jasmine sont tous contrés, le seul ayant marqué un petit peu d'opposition, c'est Steelix, mais il a préféré faire jet de sable au lieu d'attaquer. Tout le pan occidental de Joto est désormais réglé, on a donc la possibilité maintenant d'aller à Acajou pour retrouver les malfaiteurs habituels. La team Rocket perturbe l'écosystème du lac Colère, ce qui engendre un phénomène particulier, l'apparition d'un Léviator rouge. Avec Salamèche, on le calme, et Pitor, le maître de la ligue qui possède lui-même un Léviator, retenez bien ça, va enquêter sur ce phénomène, ce qui amène à la découverte de la planque Rocket. C'est une partie intéressante du jeu, mais je la trouve un peu trop facile, Salamèche a une quinzaine de niveaux de plus, il est en fait au même level que le Dracolos de Pitor, rien que ça, il parvient donc à chasser la team de la ville d'Acajou, ce qui lui permet donc d'accéder à l'arène, qu'il va forcément apprécier, puisque celle-ci est de type glace. Par contre, les pokémons du champion, Fredo, ont un type en avantage sur notre pokémon. Comme nous ne sommes pas soignés avant de l'affronter, et bien j'ai le malheur de vous avouer qu'on a perdu le premier match. Rien de bien dramatique, puisqu'on va retenter notre chance, mais tout de même, du coup, on reçoit un coup de fil, parce que la team Rocket est beaucoup plus active désormais, elle contrôle la tour radia de Dublonville, et cette fois-ci, le maître de la ligue n'est pas là pour nous aider, on se faufile donc en tant que sbire de la team Rocket, jusqu'au commandant Lambda, qu'on va carboniser. Il nous indique où se trouve le directeur, dans l'est-ce-sol, et c'est là que Silver nous interpelle. Si le Nespheralta ne nous pose pas trop de problèmes, quand on est face au starter du rival, on survit à peine à sa pistolet à eau, puisqu'il ne nous reste plus qu'un seul PV pour la suite du combat. Avoir les PV assez bas pour notre pokémon, ce n'est pas trop grave, puisque son talent, brasier, lui booste ses attaques feu, lorsqu'il lui reste moins d'un tiers de ses PV. Du coup, on peut one-shot la suite des pokémon de Silver, jusqu'à farfurer. Comme il possède une priorité, il a raison de nous, et il va falloir donc recommencer le combat, si on veut atteindre nos objectifs. A chaque tentative, c'est toujours le Alligator, puis le Farfuret, qui nous pose des problèmes. Il faut donc qu'on attende d'avoir un moral contre les attaques hauts du Alligator, afin qu'il nous reste assez de PV, et, combiné à l'utilisation d'une baie au rang, cela va dissuader le Farfuret de nous faire une attaque prioritaire. Forcément, dès qu'on l'attaque, il n'y a aucune chance qu'il tienne le lance-flamme. Le directeur est donc libéré, il est temps d'abattre une dernière fois les caïds de la team Rocket. Pas de quartier désormais, Tunnel emporte les deux chiens des enfers du commandant Amos, et lance-flamme se charge de Smogo. L'aventure peut être donc de nouveau redémarrée, en passant par la route de glace, histoire d'atteindre Ebenel, et surtout, l'un des premiers pics de difficulté du jeu. Et pour vous montrer à quel point ce fut compliqué d'avancer à ce stade du jeu, je ne veux même pas vous montrer le combat contre la championne, puisque je n'arrive tout simplement pas à l'atteindre. Il y a avant plusieurs dresseurs dans l'arène, et ceux-ci possèdent des dragons, des mini-drakos, mais aussi des hippocéans, la sous-évolution de Hipporois. Et forcément, ils ont des attaques aquatiques, ce qui est super efficace contre nous, alors qu'à l'inverse, nous, on n'a aucune bonne attaque contre ce type de Pokémon. On progresse donc tant bien que mal, en comptant principalement sur la chance pour avancer, mais on va aussi aller un peu entraîner notre Pokémon, ce qu'on n'avait pas particulièrement fait jusqu'à maintenant, en tout cas pas à ce point, mais quand on sait que la championne aura des Pokémon qui sont des évolutions de ceux que l'on affronte dans l'arène, et une intelligence artificielle sérieuse, cela n'inaugure rien de bon. La preuve, lors de notre premier essai, le lead de Sandra, c'est Léviator. On ne peut absolument rien lui faire, et avec son talent Intimidation, notre attaque prend un coup dès le début du combat. Et c'est tout un symbole, l'attaque qu'il choisit pour nous mettre KO, c'est Dracorage, c'est qu'il nous laisse tout de même 3 tours d'attaque, mais ce n'est même pas suffisant pour passer le premier Pokémon de la championne. Il va falloir prendre des décisions au niveau du movepool de notre Pokémon, histoire de l'optimiser un petit peu, mais ça implique d'abandonner certaines CT. L'avantage, c'est que dans cette région, il y a pas mal de trucs intéressants, notamment en doublonville, avec le centre commercial, ainsi qu'au casino. On va aussi explorer la région, pour aller chercher des CT, je pense notamment à Tombroche, qui se trouve dans les caves jumelles, et fun fact, là bas on tombe sur le Leclasse, c'est plutôt stylé. On retente donc notre chance, avec une attaque Roche et Déflagration à la place de Lanceflamme, histoire de gagner en puissance, mais ça ne garantit pas du tout la victoire contre le Léviator, puisque Tombroche c'est une attaque physique, et que Léviator résiste de toute façon Déflagration. Quand bien même on le passerait, c'est Hipporoa qui peut nous cueillir, avec un simple Hydrocanon. J'ai essayé plusieurs techniques, en évitant de sauvegarder après avoir utilisé des CT, et le combo repos blabla dodo, n'a pas forcément fonctionné comme je le voulais, puisqu'il peut roi nous one-shots de toute façon. Par contre, en récupérant la CT dans ce l'âme, on peut récupérer une puissance de frappe assez raisonnable, et on va donc en profiter contre le Léviator. Comme il lui faut 3 dracorages pour nous tuer, on peut utiliser un repos, et espérer se booster dès qu'on est réveillé, jusqu'à ce que notre attaque physique, ici force, c'est une des meilleures attaques que j'ai trouvé malheureusement, puisse one-shot le Pokémon adverse. Il suffit alors d'être plus rapide, et la capsule secrète que l'on a pris à Salamèche, pour régler le combat. Il aura quand même fallu une petite séance d'entraînement, et surtout, un petit casse-tête personnel, afin de ne pas gaspiller de CT. On a donc Wee Badge, et alors qu'on pense qu'on peut aller à la ligue, on va se faire interpeller, car dans les remakes, c'est à ce moment qu'on affronte les danseuses Kimono. Elles n'ont tout cas Pokémon, ça semble donc plutôt abordable, mais le problème principal, c'est qu'il n'y a pas moyen de soigner ces Pokémon entre chaque combat. Et bon, à choisir, je préfère affronter un Dresser qui a 6 Pokémon, que 6 Dresser avec un seul Pokémon. Pourquoi ? Tout simplement, et vous l'avez vu sur le dernier combat, car on utilise une attaque de boost désormais, dans Slam. C'était censé régler tous nos problèmes, mais malheureusement, ici, à chaque duel, nos statistiques sont rétablies à la normale, alors que ça nous aurait bien aidé de pouvoir se set up sur un Pokémon, histoire d'être capable de one-shots les Pokémon qui sont des menaces chez notre adversaire. Et pour le coup, il y en a. Les évolutions sont des Pokémon très corrects, qui ont toujours au moins une bonne stat. Noctali arrive à tanker certaines de nos attaques, Pyroli résiste à notre stab, Voltali est plus rapide et a une priorité, tout comme Aquali, qui a également une attaque qui peut nous one-shot, car, si j'en crois la table des têpes, l'eau est super efficace contre le feu. Ce fut une véritable traversée du désert pour ce challenge, probablement pire que l'arène de Sandra, où j'ai cherché à renforcer mon Pokémon, de beaucoup de manières, l'une d'entre elles étant de jouer au jeu du Voltorb, histoire d'avoir assez de jetons pour acheter Metronome, un objet qui permet d'augmenter son attaque, si elle est utilisée plusieurs fois d'affilée. Oui, mais pourquoi ne pas acheter des jetons directement ? Eh bien, dans ces jeux, c'est impossible, ce qui est assez frustrant au final, et si je regrette l'absence de casino dans les nouveaux jeux Pokémon, surtout pour l'aspect censure, je suis bien content qu'il n'y en ait plus, si on doit se forcer à jouer pour avoir des lots. On regrett donc avec un salamèche niveau 69, et contre Noctali, de l'osflamme suffisent à battre la première dresseuse, en partant du principe que l'on ne se baisse pas dans notre confusion, ce qui arrive un peu trop souvent à mon goût. Du coup, on n'a déjà plus que 122 PV face au Mentali, qui lui peut être tout shot par force, il aime moins les attaques physiques que ses cousins, mais il nous envoie quand même à Psycho. Comme la troisième évolution que l'on affronte, c'est Pyroli, qui va éviter de faire une attaque feu, puisqu'on la résiste, c'est à ce moment-là qu'on va en profiter pour faire une petite sieste, et à notre réveil, on a quand même 103 PV, et la possibilité de remporter notre duel. Voltali est l'adversaire suivant, et sur notre lance-flamme, on a un petit peu de chance, puisqu'on le brûle, et qu'il lui reste moins de 12% de sa vie, on la donc termine en un tour, sans avoir à composer avec son attaque reflet. Personnellement, je signe direct. Et finalement, voici le pire, Aquali, et heureusement, à notre niveau, on résiste son serve. Avec assez de PV, il ne va pas tenter une vive attaque, on a donc la possibilité de lancer notre attaque feu, améliorée par Brasier. Cela suffit enfin à remporter cette série de combats, que même Fuinette a eu moins de mal à passer. Cela nous permet donc, après avoir affronté le Pokémon de la jaquette, de se lancer dans une autre série de combats d'affilée, une série où on a un petit peu plus d'expérience pour le coup, et surtout, où on peut soigner notre Pokémon entre chaque combat. Il s'agit du conseil des 4. Je ne sais pas si vous aviez la rêve. Le premier combat, c'est contre Clément, et on n'a pas vraiment changé les attaques, que c'est la mèche possédée, pour les combats précédents. Du coup, le premier Xatu pro a l'orce flamme de voler, augmentant son attaque à fond, et Clément fait de même, puisqu'il augmente de 2 crans l'attaque, la défense et la défense spéciale de Flagados. Mais lorsqu'on attaque, c'est un 2HKO, et étonnamment, nous n'avons encore reçu aucune attaque dans cette ligue. Le pire Pokémon est passé, maintenant, nous avons offert un Liputu, qui peut nous quitter instantanément, après un lance flamme, de même que l'évolution de Neneuf. Il ne reste qu'un seul Xatu à Clément, et avec une seule capacité, c'est la mèche peut mettre fin au combat. Nous avons passé le premier Dresser, sans vraiment être inquiété. Bon, le fait d'avoir 2 fois plus de niveau, ça aide, mais on n'y peut pas vraiment grand chose, et je rejette entièrement la faute sur les kimonos. Du coup, on entre chez Koga, sans avoir soigné notre salamèche. Avec lance flamme, il dispose de Migalos, et puis Forêtresse, sans vraiment hésiter. Contre Grotadmorv, on va préférer un petit peu booster son attaque, il ne reste plus déjà que 3 Pokémon, et lorsque salamèche parvient à toucher le Pokémon Poison, c'est un 2HKO, ne s'en faire entre l'or sur le terrain. Pour ce Pokémon, lance flamme suffit, de même que pour Ayromite, du coup, le lance flamme était un petit peu inutile, mais ça n'a pas vraiment de conséquences au final, nous avons déjà battu un 2ème dresseur dans cette ligue. Tout rôle, je trouve, on va d'arriver à Aldo. Lorsqu'il envoie son Capoeira, on va préférer une attaque spéciale, pour éviter qu'il nous lance Riposte, et ça paye plutôt bien sur ce combat, puisque nous parvenons à brûler son premier Pokémon. Comme son dresseur le soigne, on va prendre l'initiative de renforcer l'attaque de notre Pokémon, en se disant que ça pourra peut-être toujours servir dans des combats suivants. Après 2 attaques, la toupie est de retour dans sa Pokéball, et nous faisons face à Onyx. Même si ce n'est pas super efficace, lance flamme suffit largement à le 2HKO, tandis que nous prenons 62 PV sur séisme. Lorsque Makonyo rentre sur le terrain, ça va un peu plus se compliquer, on sait qu'il tape très fort, avec Éboulement notamment. On a toujours l'espoir de le brûler avec notre attaque feu, mais ça ne suffit pas. Par contre, on parvient quand même à le 2HKO, c'est une menace qui est donc éliminée, alors qu'il ne nous reste plus que 37 PV. Lorsque Kiklé entre sur le terrain, il est temps de faire une petite sieste, et heureusement, il n'a pas de priorité. Par contre, ce n'est pas le même pied-voltige que le coup qu'il proposait en seconde génération, et comme il est plus ventardiste sur nous, à notre réveil, notre blessure de notre confusion nous rend vulnérables à son attaque. Première défaite dans cette ligue, un peu attendue, c'était un match expérimental, mais du coup, à notre second essai, on ne va pas délisser de quartier aux professionnels de type combat. D'emblée, contre le Capoeira, on va faire 3 danses lames, ce qui fait que notre attaque a quadruplé, et avec force, on peut one-shot l'évolution équilibrée de début gant. On excite à plait, et ici, on va préférer Lanceflamme, qui est un tout-shot sur papier, avant d'être face à Macogneur. Notre force est boostée, et il suffit amplement le one-shot, et si vous connaissez un petit peu les stats des Pokémon suivants, vous vous doutez bien que ce sera pareil pour eux. On remporte donc le combat, cette fois-ci, en ayant privilégié la tactique du bourrin, il est temps de se frotter à Marion, pour un combat, je l'espère, particulier. C'est Noctalie qui nous accueille, et d'emblée, il va lancer des reflets, une attaque qui nous meurt en difficulté, on ne va donc pas tarder à marteler l'évolution, afin qu'elle ne s'évade pas trop loin. C'est l'Ectoplasma qui est envoyé ensuite, et comme nos PV sont déjà dans l'orange, on va utiliser Repo, mais avec ExploForce, à notre réveil, nos PV sont déjà dans le rouge. C'est plutôt problématique, on va donc one-shot l'Ectoplasma, avant de faire face au Démolos. Heureusement, avec notre attaque boostée, Force est assez puissante pour tuer le Démolos, qui était un peu la dernière menace possible, pour la membre du Conseil des Quatre. Cornèbre va se prendre une attaque feu boostée par notre brasier, à nouveau, et Rafflesia, on le sait, n'a aucune chance. Nous parlons donc de quoi il est capable. La première observation, c'est que son lead, Léviator, est le même que celui d'un des combats, qui nous a posé le plus de problèmes dans ce challenge. Et si celui de Sandra n'avait pas d'attaque haut, ici par contre, celui de Peter connaît Cascade, dans une génération, où certaines attaques haut sont enfin devenues physiques, du coup, en deux tours, le Pokémon Aquatic nous met KO. Aïe aïe aïe, c'est reparti pour souffrir, et ce qui est certain, c'est qu'avec les attaques que l'on possède, on ne parviendra pas à grand chose, pour le moment. Le petit espoir que j'ai trouvé, c'est que sur le combat d'après, lorsqu'on fait une attaque feu, elle arrive à brûler le Léviator, et du coup, forcément, les cascades vont être un petit peu plus faciles à encaisser. On parvient donc à battre l'évolution de Magikarp, alors qu'elle ne lui reste plus qu'un seul PV. Par contre, le Pokémon suivant, Ptera, peut nous mettre en difficulté, notamment avec son stab éboulement, alors que nous avons tenté la petite sieste, histoire de récupérer un petit peu de poids de vie. Il n'y a pas grand chose à faire contre ce dresseur, on est malheureusement reparti pour aller entraîner notre salamèche. Bon, on sait que ce sera de toute façon obligatoire quand on connaît le dresseur qu'il y a à la fin de ce jeu, mais c'est un peu dommage, surtout vu comment s'est passé la ligue jusqu'à maintenant. Nous avons tenté à nouveau la cité Tombroche, ce qui n'était pas un mauvais calcul quand on sait que tous les Pokémon de Peter sont des types vol, mais malheureusement, il est difficile de se set up, les deux premiers Pokémon de Peter ayant un avantage de types contre nous. Si on parvient à les battre, on a ensuite cueilli à froid par le Dracolos niveau 50, qui tape comme Oboura, et notre sieste est à chaque fois trop longue. On en revient donc à notre tactique initiale, qui est de prier pour avoir les 10% de chance de brûler l'Eviator. Ainsi, on peut monter notre attaque à fond, et aucun des Pokémon de Peter n'arrive à tenir en force à plus 4. On one-shot donc même notre sur-évolution Dracolos. Du coup, et avec une certaine satisfaction, on est champion de la ligue. Peter nous félicite, et, comme toujours dans les challenges sur Jota, on va faire le post-game. Celui-ci nous emmène à Kanto, et comme cette partie du jeu est beaucoup plus facile, je ne vais parler que des combats marquants. Le premier, c'est un champion qui donne du fil à retordre également à Salamèche, dans les jeux originaux de la série, Pierre. Il démarre avec Gravalanche, et si d'habitude, on one-shot tous les Pokémon sur notre passage, ici, il peut se permettre de tenir notre coup. Du coup, on a déjà encaissé une attaque, malheureusement super efficace, et nos PV sont dans le range. Bon, ça booste notre attaque feu, ça c'est plutôt positif, et ça permet même de one-shot le Rhinocorn. Par contre, quand Ammonis, euh pardon, quand Lord Elix est sur le terrain, il tient très bien notre attaque, et Revenge Kill ses deux partenaires. Bon, ça va être un combat un peu plus difficile que prévu, on le sent bien, mais il y a tellement de dresseurs dans cette région, et surtout, cet autre champion d'arène, à aller battre, qu'on sait, on va aller chercher de l'XP. Un autre combat relativement compliqué, c'est celui de Ondine, à nouveau, un type contre lequel on a du mal, mais avec force, combiné à Danse Lam, on parait à faire des dégâts assez raisonnables, ce qui nous permet de passer tous les Pokémon de la championne. On revient donc voir Pierre, après avoir pris soin d'augmenter le niveau de notre salamèche au maximum, et le premier changement que l'on va faire au niveau des attaques, c'est qu'on va enfin apprendre Blabla Dodo, qui se marie très bien avec Repo, histoire d'avoir la possibilité d'attaquer, quand on est endormi. L'avantage de cette attaque, c'est que si le Pokémon adverse n'est pas capable de nous faire tomber en deux coups, on est sûr de remporter notre duel. C'est d'ailleurs un des sets stratégiques les plus courants, la génération où l'attaque Blabla Dodo a été disponible, c'est-à-dire la deuxième. Rien qu'en Overused, Skarino, Macognor, Raikou, Suicune, Noctalie, Elector, et bien sûr Ronflex, étaient parfaitement viables avec ces deux attaques. Lorsqu'on recommence notre duel contre Pierre, on parvient donc à battre ses quatre premiers Pokémon, le Monistar étant le plus gros problème, jusqu'à l'autre fossile du Mont Célénite. Ce que Kabutops a en plus, c'est une priorité aquatique, il est donc impératif que l'on se retrouve contre lui, avec un Pokémon en bonne santé. On va donc faire un dernier changement dans les attaques de notre Pokémon, afin d'être super efficace contre les types roches, en n'apprenant que de faire à Salamèche. C'est une attaque qui n'est pas très précise, mais qui tape plus fort, donc lorsqu'elle atterrit, elle peut même one-shot le Onix. L'idée étant que, pendant nos tours de repos, il y a une chance que Blabla Dodo soit ne marche pas, soit elle puisse one-shot le Pokémon adverse, soit elle augmente l'attaque de Salamèche. Forcément, quand ça va dans notre sens, on se retrouve avec un Salamèche éveillé et en bonne santé face à Kabutops, et il peut le régler son compte avec Queue-de-Fer. Il ne reste donc plus qu'un seul champion à battre, et c'est le rival de la première génération. Un combat que je redoute a raison, vu l'équipe équilibrée de Blue. On commence contre Noix de Coco, mais cette fois-ci, on n'a plus d'attaque feu, on est toujours avec notre set Repos, Blabla Dodo et Queue-de-Fer. On va donc se booster de 4 crans contre le premier Pokémon, et puis frapper avec Queue-de-Fer. Lorsque le Rhinophéros rentre, on pense que ça va être one shot garanti si on réussit notre attaque, mais malheureusement, il est plus rapide, car lors du premier tour, Noix de Coco a fait distorsion, ce qui rend les Pokémon lents plus rapides pendant 5 tours. Forcément, avec Seism, on est battu, et il faut s'y reprendre plusieurs fois, afin d'avoir un combat favorable contre Blue. En fait, c'est Noix de Coco qui va créer cela, quand dès le premier tour, il va endormir notre Pokémon. On est donc forcé d'utiliser Blabla Dodo quoi qu'il arrive, et du coup, l'attaque en fait sera hasardeuse. L'avantage, c'est que désormais, la distorsion a disparu, et qu'on récupère donc la priorité sur Rhinophéros. Bon, malheureusement, on ne peut pas l'attaquer directement, mais une fois que c'est le cas, on le one shot. On se retrouve donc face à Léviator, en Cora, mais son intimidation n'est pas assez puissante pour nous empêcher de le one shot. En fait, on peut même one shot le Maconger suivant, ce qui nous laisse affronter le Arcana. D'habitude, son vitesse exprême nous one shot, et on a recommencé le combat, mais ici, on tient avec 6 PV, c'est un peu de la chance, on peut donc faire repos, pour récupérer un petit peu de poids de vie. Une fois qu'on attaque, le chien légendaire est mis hors d'état de nuire. C'est le moment d'affronter le tout premier Pokémon capturé par Blue, roue carnage, et pareil, on peut le one shot, on récupère donc notre 16ème badge, sans avoir eu recours à la CT reflet. Une meilleure performance par rapport à Funet, mais sur papier, c'est assez logique. On est donc parti pour gravir le Mont Argenté, afin de voir si on a une chance contre Red. Ces Pokémon ont quand même 30 niveaux de plus que ceux de Blue, compte qu'il y en a tout de même galéré, et dès le premier essai, je suis seul à deux y arriver. On rate notre queue de fer, Pikachu réussit son Électacle, c'est un coup critique, on aime Mikau. Et pour ceux qui se disent à ce moment-là, comme moi, bah pas de chance, on subit un coup critique, si on refait le combat, on arrivera à mieux encaisser les coups, et bien non, Électacle peut nous one shot. Au centre commercial de Céladopole, on peut récupérer la CT tunnel à nouveau, et dans ce cas-là, on est capable de one shot le Pikachu. Le souci, c'est qu'on leur reporte le problème, puisque le Pokémon suivant, c'est Tortank, et on a déjà assez souffert face au Pokémon Aquatic, lors de ce challenge, le fait de ne pas avoir d'attaque super efficace contre eux, bah forcément, ça n'aide pas. Et malgré tout, avec un bon alignement de planète, quand Blabladodo choisit les bonnes attaques à utiliser pendant le combat, on est capable de venir à bout du Tortank, sur plusieurs dizaines de tentatives, ça m'est arrivé deux fois d'ailleurs, et à chaque fois, c'est le classe qui vient nous cueillir, il a remplacé Mantali dans l'équipe de Red, lors de cette génération, et il ne se gêne jamais pour nous one shot. Il n'y a pas vraiment d'autres possibilités ici, avec Reflay, c'est le lancer de pièces que l'on connaît, et si en théorie, ça pourrait marcher, il faut s'en remettre, à ce qu'aucun Pokémon ne sache nous attaquer, ce qui est assez improbable, et c'est honnêtement un petit peu middle, d'abuser de ses stratégies, même si je l'ai déjà fait plein de fois, ça ne rend pas hommage au Pokémon. On s'arrête donc, à la même étape que Funette, qui a eu globalement plus de mal, lors de son aventure, par contre, Salamèche, lui, a vraiment morflé, contre des dresseurs en particulier, Sandra, les kimonos, Peter, Pierre, et finalement, Blue et Red, les deux couleurs des jeux, de la première génération, on peut dire que le début, fut assez aisé, grâce à une attaque en particulier. J'espère que vous avez apprécié ce challenge, même si la fin, est forcément un peu frustrante. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus raté un gros challenge, d'ailleurs, c'est à peu près le cas pour la moitié de mes vidéos, je trouve ça intéressant. Je sors mes vidéos de manière assez régulière, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater leur sortie. Je remarque d'ailleurs, que Youtube met moi en avant, mes vidéos qui sont plus courtes, donc n'hésitez pas à passer sur ma page, si par malheur, vous les aviez zappés la dernière fois. A bientôt pour nouvelles aventures. Ciao !